Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Matthieu, au chapitre 5, versets 13 à 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors, et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisson. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous, pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu, louons à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce cinquième dimanche du temps ordinaire, l'Évangile nous donne sens à ce slogan que nous attendons souvent, « Être chrétien, cela engage. Être chrétien, cela engage. » Cela engage à quoi ? Cela engage à être celle de la terre et lumière du monde. Celle de la terre, pourquoi ? Nous connaissons les caractéristiques de cette matière-là, de cet élément. Rélevez le goût, pour ne pas dire « Donnez de la saveur. » Et chacun de nous doit se poser la question. Dans ma famille, dans ma société, dans mon lieu de travail, suis-je celui-là qui donne de la saveur à la vie des autres ? Dit simplement, suis-je celui-là qui apporte de la joie dans la vie des autres ? Par mon être, par ma présence, suis-je celui-là qui est vu comme un modèle ? Celui-là que tout le monde veut imiter pour son intégrité, pour sa cohérence de vie ? Parce que c'est ça, être lumière. Parce que la lumière, c'est ce qui nous montre le chemin. C'est ce qui nous montre la direction, pour ne pas dire le sens. Voilà le rôle que nous avons à jouer dans notre société. Et chacun de nous doit se poser la question. À quel niveau nous sommes ? De notre vie en Christ. Sommes-nous de cette lumière qui se cache sur le boisseau ? Sommes-nous de ce sel qui a perdu de sa saveur et que tout le monde piétit au gré des vents, des difficultés et des épreuves ? Voilà autant d'interrogations que nous pouvons nous poser. Et je dis toujours, le Seigneur nous accompagne. Le Seigneur est avec nous. Il nous invite seulement à prendre conscience que nous devons nous laisser porter par Lui. Et c'est lorsque nous sommes capables de nous laisser porter par Lui, lorsque nous sommes capables de nous enraciner en Lui, que nous pouvons devenir réellement celle de la terre et lumière du monde. Parce que par nous-mêmes, cela nous est impossible. Donc, une fois encore, nous sommes appelés à faire le sceau de la foi, le sceau de l'arrasignement en Jésus-Christ, le sceau de la radicalité, cette radicalité qui nous invite à la cohérence de vie, qui fait de nous, justement, celle de la terre et lumière du monde. Loué soit Jésus-Christ ! Sous-titrage ST' 501